Bonjour, je suis Nelieva, quel nom ? Pierre Rebus. Vous l'avez lu ? Oui, mais j'ai des réserves. Pourquoi promouvoir la séparation des fonctions de la ville ? A mon époque, avec l'industrialisation, cela fut nécessaire pour désencombrer la ville, la rendre plus hygiénique et améliorer la circulation des personnes et des biens. En égyptant les activités productives de nos villes, elles ne sont plus que des lieux de consommation. Les conséquences matérielles de nos modes de vie sont désormais invisibles. Out of sight, out of mind. Nos matières premières proviennent du bout du monde, même celles qu'on pourrait produire ici avec nos propres ressources. Aujourd'hui, les grandes zones monofonctionnelles, résidentielles ou industrielles deviennent obsolètes. On pourrait imaginer une production urbaine circulaire basée sur des boucles locales et des emplois non délocalisables. Réintroduire la production en ville est une opportunité. Mais jusqu'où peut-on faire cohabiter production agricole, manufacturière et artisanale avec les autres fonctions de la ville ? Allons voir les initiatives sur le terrain. L'entreprise montréalaise Blanc de Gris utilise des déchets urbains pour produire des champignons vendus dans le quartier. Donc ça, c'est le mort de café, le café qu'un moucheté qui a fait un espresso de matin. Et ça, c'est la drèche, c'est le grain qui a servi à faire la bière. Donc ça, c'est nos deux intrants. Je ne peux pas le sentir. Bon, il sent bon. La fabrique est un fablab installé dans une ancienne gendarmerie dans la ville de Sherbrooke. La coopérative met à disposition de ses membres des outils de menuiserie, de soudure et de mécanique. C'est bien bon, mais ces initiatives restent limitées en taille et jouent plutôt un rôle d'incubation. Elles ont peu de chances de passer à l'échelle. Surtout si les subventions s'arrêtent. Et pour couronner le tout, ça reste essentiellement le service de formation et d'insertion. Réintré productif. En effet, l'installation d'activités d'échelle industrielle dans la ville dense fait face à plusieurs défis. Allons voir Pleine-Commune, une administration intercommunale en région parisienne. Elle conçoit un réseau de plateformes pour le stockage et la transformation des déchets de construction en nouveaux matériaux pour alimenter des filières de réemploi. Elle peine à convaincre les communes à affecter du fonci pour des activités bruyantes et moins lucratives que du logement ou du bureau. C'est aussi des vraies questions pour les maires aujourd'hui. Ce n'est pas aussi simple que de se dire qu'on a un foncier, qu'on est à disposition pour l'économie circulaire. Je pense que les élus ont besoin d'être acculturés, rassurés sur les misances potentielles que ça engendre pour les futurs habitants. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Et la deuxième chose, c'est que dans la priorité des élus, il n'y a pas que l'économie circulaire. Et qu'à un moment, ici, le projet, avant toute chose, c'était de créer un centre-ville et que c'est ça la priorité politique du maire. A l'inverse, introduire de la mixité dans des zones essentiellement productives porte aussi le risque d'évincer ses activités du fait de l'augmentation de la valeur locative. Il faut d'abord densifier les zones de logement qui ne sont pas densifiées, avant d'aller commencer à grignoter des mètres carrés dans des zones où l'affectation est faible. Parce que l'industrie ne peut pas se payer les prix du terrain, du gros ni du logement. De toute façon, si on veut massifier l'économie circulaire, nous aurons toujours besoin de zones productives en dehors de la ville. En effet, il ne s'agit pas de relocaliser l'entièreté de la production. Même si on utilisait toutes les surfaces disponibles en ville pour de l'agriculture urbaine, on ne parviendrait à produire qu'à peine un cinquième des besoins alimentaires des citadins. Pourtant, dans ce secteur, nous avons un exemple intéressant. En plein centre-ville de Montréal, Centropole Roulant prépare et livre 120 repas par jour. L'organisation s'appuie sur une complémentarité entre sa production agricole en milieu périurbain et ses installations de transformation en centre-ville. On n'est pas encore complètement autosuffisant, par exemple. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on arrête de demander de la nourriture des banques alimentaires en mai jusqu'en novembre. Là, c'est juste nos légumes qu'on produit nous-mêmes. Et ça, on en est très fiers. Une partie de sa production a lieu en ville, sur les toits de leur bureau. Celle-ci a surtout une vocation pédagogique et communautaire. Cette mixité a d'abord produit des tensions, qui ont paradoxalement renforcé les liens dans le quartier. Mais ça a stimulé aussi des collaborations, comme par exemple, justement, la boucherie en face, au début, était très résistante à ce projet-là, parce qu'elle n'avait pas pour ses finances, etc., ce qui est tout à fait comprenable. Mais maintenant, en fait, on a commencé à créer des ateliers sur l'alimentation avec eux dans les écoles. Produire en ville, c'est s'adapter aux contraintes urbaines, valoriser les espaces délaissés et sous-utilisés de la ville, et construire des modèles d'affaires fondés sur la proximité et la disponibilité des matières premières de la main-d'œuvre et des consommateurs. Pour ne pas rester dans l'anecdotique, les acteurs publics ont un rôle à jouer, en réservant du foncier stratégique et connecté, et en adaptant la législation. Et demain, l'évolution de nos modes de production nous permettra-t-elle d'aller vers une plus grande luxe ?